Oui, bonjour à toutes et à tous. Re-bonjour plutôt. J'ai dit bonsoir tout à l'heure dans ma danse, quand j'ai fait ma vidéo de danse, mais c'est pas grave, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, alors je vais parler de mon texte que j'avais déjà préparé ce matin, donc voilà. J'étais inspiré dès le matin, donc c'est bien, très tôt. De toute façon, le meilleur instant pour écrire, c'est le matin, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mon carré, il est au ciel, là. Donc voilà. Ben oui, je pense qu'il y a des nuages aussi. C'est qu'à 19h, 19h30 qu'il y a le carré, je vais pas atteindre quel carré, donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que, j'espère qu'elle vous a plu ma vidéo. Je l'ai pas encore mis sur internet, mais je vais la mettre. Donc, je vais parler de qu'est-ce que quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui. Donc voilà, à partir de mon concept, il y a des découvertes et des plagières. Donc, jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Je viens juste de me raser. Les cheveux, parce que j'ai des cheveux, bien sûr. Alors, je vais remettre le dessin que j'avais fait de Louise Michel, le portrait photo de Louise Michel. Oui, ce serait le cas de le dire, un portrait robot, puisqu'à un moment donné, elle était recherchée. Donc, voilà, pour chasser, on va dire ça comme ça. Alors, heureusement qu'il y avait la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai refait un autre portrait de photo de Simone Weil, parce que l'autre, je l'ai mal réussi l'autre. Enfin, mal. Je l'avais fait, mais pas comme je voulais. Celui-là, je l'ai bien réussi, je l'ai fait hier. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de ne pas les abîmer, ceux-là, parce que je vais les garder. Je vais les laisser avec les autres portraits, les portraits-là. Les portraits qui restent, c'est les personnes qui sont les plus importantes. Et celles avec qui je suis très proche. Donc, voilà. Donc, voilà. Ben, là, vous savez qui c'est, hein, c'est... Je l'ai fait hier aussi, c'est comment il s'appelle. Léonard de Vinci, donc, voilà. Le génie. Là, c'est Louise Michel, et là, c'est Simone Weil. Voilà, il n'y a que ça que j'ai fait, j'ai tout enlevé. J'ai gardé certains dessins, certains que j'ai jetés. Donc, voilà. Je ne garde que l'essentiel. Essentiel, essence... E-2-S-E-N-C-E-S-I-L-C-I-E-L Ou essentiel. Selon vos croyances. Donc, voilà. Alors, ce que je vais dire, je vais mettre de la lumière pour qu'il y ait plus de luminosité. Alors, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais parler de l'exceptionnel. Qu'est-ce que quelqu'un d'exceptionnel, donc, voilà. Quelqu'un de rare, on appelle ça. Donc, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, déjà. Quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a rien à blasphamer sur l'ordinaire, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, donc qui est extraordinaire. Extra et ordinaire, donc, voilà. Qui suscite l'admiration, on va dire ça comme ça, dans les passions de Descartes. Donc, on va mettre le concept clair et distinct dès le départ de René Descartes. Parce que je vais parler de Simone Veil aussi, rapidement. Pas Simone Veil, la politicienne. Ce n'est pas d'elle que je vais parler. Je l'ai confondu, c'est avec Simone de Beauvoir que je vais parler, voilà. Et Simone de Beauvoir et Simone Veil, la philosophe, que je vais parler. Donc, voilà, il y a quand même une distinction. Donc, voilà. Elles font partie de la classe de la bourgeoisie, bien sûr. Mais elles n'avaient pas les mêmes convictions politiques. Donc, voilà. Elles étaient, on va dire, pour la défense de l'universalisme, bien sûr. De gauche, mais ça n'a rien à voir, hein, les idées. On va dire, moi, je vais parler juste de celle que je connais le mieux. Et qui m'est le plus proche. Donc, c'est Simone Veil, la philosophe. Donc, son père était militaire, je crois. Donc, voilà. Elle a, on va dire, elle a abandonné les études, enfin, elle a fait des études supérieures. Mais elle a abandonné son salaire d'enseignante pour aller vivre à côté des gens du peuple, des plus pauvres. Donc, elle donnait ses habits et la moitié de son salaire. Donc, comme ce que j'avais dit dans une vidéo. Donc, voilà. On va dire que pour elle, il n'y a pas de sous-hommes. Donc, je vais parler du sous-hommes. C'est pour ça que, tant qu'on n'enlèvera pas du dictionnaire la notion sous-hommes, eh bien, on va dire, le concept de racisme, ben, se justifie par ça. Donc, voilà. Enfin, moi, je ne me considère pas comme sous-hommes. Donc, voilà. Mais, on peut prêter attention à toute personne étrangère et dire cela, par exemple. Alors, vous pouvez, par exemple, être français de souche, aller dans un autre pays et être considéré en tant que sous-hommes. Dans un autre pays étranger. Et vice-versa. Donc, voilà. En fait, ça n'apporte aucun intérêt à aucune des parties identitaires. Par exemple, sous-hommes. Parce qu'il est dans le dictionnaire. Donc, je vais vous lire la définition de sous-hommes. Alors, sous-hommes. Hommes inférieurs. On va dire que c'est avec le concept quantien. Avec transcendantale, supériorité, infériorité. Les catégories hypothétiques et impératives catégoriques. Donc, voilà. Tout, c'est le système du jugement. Tout repose sur ça. L'édifice, de toute façon. Alors, la pensée. Bien sûr, on est obligé de penser de manière à faire des séparations. Sinon, le concept de Descartes ne sert à rien. Donc, voilà. On est obligé de faire des clairs et distincts pour pouvoir séparer le vrai du faux. Donc, voilà. On est obligé d'avoir des catégories qu'anciennes aussi. Donc, voilà. C'est très complexe. Mais bon, je pense que les initiés vont comprendre de quoi je veux parler. Même si je vais un petit peu éparpiller mes idées. Bien que ça soit clair dans ma tête. Donc, voilà. Alors, sous-hommes. Hommes inférieurs. Privé de sa dignité d'homme. Alors, je vais lire la phrase de Simone, pas Simone Veil, de Beauvoir. Donc, voilà. Simone de Beauvoir. Alors, c'était des métèques, des épaves, des sous-hommes. C'est écrit entre parenthèses. Beauvoir. Bon, Simone de Beauvoir. Ça devait être dans un texte de littérature de je ne sais pas lequel. Donc, voilà. On va dire que j'ai du respect pour Simone de Beauvoir pour ce qu'elle a apporté au niveau féministe. Donc, voilà. Mais de toute façon, je connaissais déjà un peu ses écrits. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, j'avais lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je l'avais lu. Donc, voilà. Pour pouvoir m'enrichir un peu. Pour connaître. Mais j'ai lu aussi, bien sûr, Simone Veil. Donc, voilà. Avec un W. E-I-L. Donc, elle a fait un livre autobiographique sur sa vie. Et sur... Elle a fait des poèmes aussi. C'était une dessinatrice, une philosophe. En fait, elle est autodidacte. Elle est un peu comme moi. Donc, voilà. On se rapproche des gens qui nous ressemblent, de façon... En général. Donc, voilà. Comme dirait David Hume, on fait des associations d'idées. Donc, voilà. Ce qui nous ressemble. Donc, voilà. La ressemblance, contiguïté et causalité. Comme dirait Deleuze, d'ailleurs, aussi. Gilles Deleuze. Alors, donc, voilà. C'est pour ça que je pense pas qu'il y ait des sous-hommes. Donc, ça n'existait pas pour moi. Donc, voilà. Une personne, c'est un être. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas surdoué. Donc, voilà. Parce que moi, je le considère comme être avec un E. Alors, je vais lire mon texte poético-philosophique. Puis, je m'arrête là. Alors. Je vais répondre aussi à ce que j'ai entendu dans une station de radio culturelle très connue. Donc, voilà. Moi aussi, je m'intéresse. Je me cultive. Donc, j'essaie de me cultiver. Donc, voilà. Je n'ai pas vraiment de frontières. Alors. Ça ne m'intéresse pas, les frontières. Alors. Je les accepte toutes. Donc, voilà. Chez des personnes exceptionnelles, il n'y a pas de sous-hommes, j'ai mis. Alors. Gilles Deleuze, j'ai mis. C'est une idée à prétention nouvelle. Car c'est vouloir s'attribuer des qualités que l'on... Que l'on n'a pas. Donc, voilà. Comme ce que j'avais dit dans ma vidéo de danse. Alors. Elles sont mes lunettes. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Ah, voilà. Alors. Alors. Ce que j'ai entendu dans les radios, bien sûr. Donc. Chacun a le droit de s'exprimer. Bien sûr, c'est normal. Et d'ailleurs, je serais mal placé. Puisque. Même si je suis né sous le territoire français. J'ai des origines étrangères. Donc, voilà. Alors. Fier de l'être, bien sûr. Alors. Si par exemple, quelqu'un. Dit que les plus talentueux. Moi, j'appelle ça les génies. Talents. Entre le talent et le génie, c'est pas la même chose. Bien sûr. Tout le monde a un talent. Un talent, c'est un don inné. On va dire acquis. Il y a de l'inné et de l'acquis. Donc, voilà. Une part héréditaire. Une part acquis avec l'expérience. Donc, voilà. Et une facilité à faire quelque chose. Donc, voilà. Alors, le génie, ça se rapproche presque à toucher à plusieurs domaines. Donc, voilà. Alors, performer dans plusieurs domaines. En plus d'une spécialité. Ou vous performer de manière complète. Donc, voilà. Mais vraiment, le génie complet, c'est Léonard de Vinci. Donc, voilà. Ou Michel-Ange. Donc, voilà. C'est le type d'artiste comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le haut de gamme. Alors, je recommence. Si, par exemple, quelqu'un dit que les plus talentueux doivent, ou des génies doivent distribuer leur talent au service d'une société, car a priori, j'ai mis la notion qu'en sienne a priori, cela ne leur appartient pas. Ce que j'ai entendu sur la radio. Cela ne leur appartient pas. Alors, dans cette parole, nous sommes dans un processus d'absence de consentement, si on dit ça, par exemple. Après, la personne ne l'a pas affirmé, mais bon, elle a explicitement dit ça. Donc, voilà. L'absence de consentement, ça veut dire ça. Alors, l'autre existe non pas en tant qu'être, avec un E majuscule, mais en titre d'objet. Et non plus de sujet de droit, par exemple. Au niveau de la notion kantienne. Parce qu'un individu existe parce que c'est un... Et sa liberté existe parce que c'est un sujet de droit. Il a des obligations et des devoirs. Alors, l'impératif catégorique justifie, se justifie de cette manière, non comme moyen, au service d'une fin, mais un renversement. Une fin, une fin au service de moyens. Ce qui est contraire au concept kantien, par exemple. Parce qu'il dit, kant traite la personne comme tu voudrais qu'on te traite, jamais comme moyen et toujours comme fin. Donc, voilà. Alors, sans consentement de la personne, ça voudrait mettre dans la position de la personne, une personne, l'utiliser comme un objet, comme moyen, et non comme fin, par exemple. De dire que, par exemple, si j'ai des talents, par exemple, ou plusieurs talents, ou si d'autres personnes, des surdoués ont des talents, et bien, s'ils ne vouent pas la société, et bien, ils ne font pas leurs devoirs. Certes, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il faudrait déjà voir, donner leur consentement, donc voilà. Pour ne pas que ça crée des, on va dire, des problèmes psychologiques. Par exemple, parce que les surdoués sont très, ils ont une grande complexité au niveau de la structure psychologique. Déjà dû à leur fonctionnement particulier. Particulier, non au sens grossier, bien sûr. Voilà. Spécifique, on va dire. Alors, alors, bien évidemment, je ne suis pas d'accord, bien sûr. Alors, pourquoi ? Parce que, par exemple, si quelqu'un, quelqu'un qui, comme Léonard de Vinci, j'ai mis, a bien dit que les hommes sont prêts à utiliser, ça c'est moi qui l'ai écrit un peu près ce qu'il disait, les hommes sont prêts à utiliser les créations des artistes au profit d'anéantir la vie. Donc voilà. Création de ce que vous savez, donc voilà. C'est pour ça là, d'ailleurs, peut-être que Kafka, Franz Kafka, n'a pas voulu laisser ses oeuvres. Il voulait qu'il les brûle, son copain, son meilleur ami, donc voilà. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas, mais bon. Ça, c'est une hypothèse que je fais. Donc voilà, alors, je continue. Alors, exceptionnel, c'est une personne qui est hors de l'ordinaire, c'est-à-dire extraordinaire, dans le bon sens du terme, supérieur. Je parle. Alors, c'est le processus de déracinement et l'enracinement dans son livre, qui relève les besoins de l'âme. Des besoins, le concept de Platon, platonicien, demande, d'un être humain, son sacré, qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable. Les droits naturels, on va dire au niveau du concept rousseauiste, l'état social, l'état de nature, ce n'est pas un état social, comme disait Deleuze. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui a confondu Hobbes, d'ailleurs. C'est pour ça que Rousseau, il est venu rectifier le tir, donc voilà. Bien que John Locke aussi, il était dans un processus d'accepter, de donner son pouvoir, on va dire, sa puissance à la société, mais la retirer si la société ne tient pas ses promesses, par exemple. Tout en sachant qu'une promesse, c'est ambigu. C'est très complexe, hein, la philosophie, si on rentre dans la philosophie. Mais je m'arrête là. Alors, les droits naturels sont inalienables, comme disait Simone Veil. Alors, je ne pense point que Simone Veil puisse être quelqu'un d'extrêmement ambitieuse ou d'extrêmement altruiste. Bien que ses tenues n'étaient pas si soignées, parce que s'habillait n'importe comment, quoi. S'en fichait de l'apparence. Alors, pas si soignées, présentables. Donc, ça, c'est à peu près pareil. Des cartes, c'est 54, je crois, si je me souviens. Alors, sa théorie et sa pratique dénotent une corrélation, voire une complémentarité, pardon, via une autre philosophe, dessinatrice, poète, philosophe, Louise Michel. Donc, voilà. Alors, ces deux figures exceptionnelles, j'ai mis, accordées à leur philosophie la notion de justice, à partir du concept kantien. Alors, pour elle, on va dire, c'est que le droit naît de l'obligation. Car une loi, celle des hommes, doit procéder des devoirs. Donc, voilà. Pour faire exister les droits. Et non, la notion de droit subordonnée à celle d'obligation. Donc, voilà. Alors, j'ai noté la définition d'obligation. Je l'avais déjà, je la connais un peu. Donc, voilà. C'est un devoir qui relève de la conscience individuelle, mais qui ne peut pas être forcé. L'obligation morale. Je n'ai pas mis morale. Donc, voilà. Alors qu'alors la contrainte morale, c'est, on va dire, c'est, on va vous mettre, c'est du chantage. On va vous mettre une pression, on va dire, ou un moyen usant de force, on va dire, psychologique ou physique, pour vous contraindre à faire telle ou telle chose. C'est un impératif catégorique, ça. L'impératif hypothétique, c'est l'obligation morale, dont tout le monde doit respecter, bien sûr. Alors, le devoir, c'est être redevable. Donc, voilà. Avec un grand E que j'ai mis. Donc, voilà. Après, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité chez Max Weber. Bon, je pense que tout le monde connaît ce qu'on fait des études de sciences sociales. Donc, Max Weber, il y a l'éthique de responsabilité. Il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Donc, je me souviens de l'éthique de responsabilité. C'est, j'agis de telle sorte que je prends en compte les conséquences de mes actes, par exemple. Alors, l'éthique de conviction, elle porte d'une part... Simone Veil, elle a les deux. Elle a l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. L'éthique de conviction, c'est... J'agis de telle sorte que je ne soucise pas du résultat, mais je tiens fortement à mes idées. Donc, voilà. Quel que soit le résultat. Je me souviens si c'est ça. Je prends en compte mes idées, quelles que soient les conséquences. Voilà. C'est ça l'éthique de conviction. Bon, je m'arrête là. Ça suffit. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vais envoyer les deux vidéos. De toute façon, c'est la suite de ma danse. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bon week-end à vous. Faites pas trop les fous.